La vôtre ? Ouais, bref. Salut à tous, c'est Pierre pour Le Monde de Lumpy. Je vous fais une vidéo aujourd'hui, je vais essayer de la faire très rapide, mais il faut quand même que je vous explique le topo. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur ce drone-là. Je vais en parler en fin de vidéo très très vite, avant d'en faire une vraie revue. J'ai mis en vente ce drone la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur le Boncoin. C'est un DJI Inspire 1 Pro V2, dont je me sers pour ma boîte de production. J'ai quelqu'un qui est rentré en contact avec moi, en me disant, voilà, le drone m'intéresse, je vous l'achète, pas de problème. Je dis, ok, super. La personne me dit, je vous règle par chèque. Je dis, super. Mais je me dis, bon allez, je vais quand même pousser un peu le vis, je vais voir jusqu'où la personne va. Donc, le feeling du chèque, des fois j'en ai qui passe, j'en ai un paquet qui passe d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, voilà, il suffit que celui-là aussi, ça soit un bon, que ça ne soit pas une arnaque. Je dis, c'est bon, on y va. Je reçois le chèque, je pose le chèque en banque. J'avais un petit peu regardé l'adresse du chèque, c'était un chèque qui venait de Boursorama. La personne m'avait déjà donné son nom sur le Boncoin, donc ça concordait avec le nom qu'il y avait sur le chèque. Donc, je regarde, je check un petit peu tout, c'est le cas de le dire. La personne, je lui dis, il faut l'envoyer où ? Alors, elle me donne une adresse, mais je lui dis, oui, ce n'est pas la même adresse que le chèque. Non, non, mais elle dit, je me fais livrer à mon bureau, OK, pas de problème. J'avais un petit peu regardé. Alors, la deuxième adresse pour le travail, je n'ai rien trouvé de très, très probant. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui sont planqués et en travail et en perso. Donc, voilà, la personne en question, ce n'était pas anormal que je ne trouve pas d'infos ou très peu d'infos sur elle, même si on laisse beaucoup de traces sur Internet. Ça m'est déjà arrivé ou je n'ai pas eu de problème. Donc, bref, je mets le chèque en banque lundi dernier. Ma banque ouvre mardi, je mets le chèque, le crédit sur mon compte. Et là, aujourd'hui, nous sommes jeudi, je vois le chèque qui revient impayé. Donc, en fait, c'est une vidéo pour vous mettre en garde que lorsque vous vendez du matériel sur Internet, ce n'est pas très grave, en gros, de vous faire payer par chèque. Par contre, vous avez un délai bancaire de 10 jours pour être certain que le chèque ne va pas revenir impayé. En plus, dans ce délai de 10 jours, vous pouvez aussi très bien avoir une espèce de... Enfin, avoir quelqu'un qui s'est fait arnaquer par un arnaqueur et qui vient porter plainte ou faire opposition sur le chèque. Voilà, 10, 11 jours, généralement, les gens, ils se réveillent assez vite quand ils sont faits vulgairement niquer. Donc, du coup, le chèque est impayé. J'ai prévenu la personne en disant que le drone, elle pouvait se le mettre à ce niveau-là. Et donc, voilà, ça fait l'occasion de vous faire une vidéo pour vous dire que vous pouvez vous faire payer par chèque. Alors, l'idéal, c'est le chèque de banque. Et encore, il y a même des faux qui circulent. Bon, moins, clairement moins. Mais il y a quand même des faux qui circulent. Mais les chèques personnels, attendez 10 jours. Donc, vous envoyez le matos au moins au 11e jour. Si vous pouvez faire durer les choses pour être sûr qu'il n'y a pas de plainte derrière de vol de chéquier ou des trucs comme ça, ce n'est pas plus mal. Parce qu'après, vous vous retrouvez sans matos, vous vous retrouvez sans fric. Et ce n'est pas très, très cool. Donc, voilà, c'était l'occasion de vous faire cette vidéo pour vous mettre en garde encore une fois. J'espère que ça vous servira au plus grand nombre. Vous pouvez passer par le système de paiement Paypal. Alors, Paypal, c'est pareil. Il y a des mecs qui peuvent se faire ramasser leur compte. Donc, on ne s'en sort plus. L'idéal, c'est l'espèce. Remise en main propre et espèce. Il y a le système de paiement. Qui c'est qui fait ça ? Le Boncoin, je crois d'ailleurs. Le Boncoin fait un système de paiement. Je ne sais pas si Facebook l'a mis en place. Mais faites appel à ces plateformes directement. Comme ça, vous êtes sûr d'être protégé autant acheteur que vendeur, logiquement. Je n'ai pas regardé comment ça se goupillait. Mais logiquement, ça protège les deux parties. Voilà. J'en viens à terminer cette vidéo très très vite. Je vais vous faire cette vidéo prochaine sur le DJI Mini 2 que j'ai acheté. Un petit drone pour faire mumuse. Un gadget a priori indispensable. Donc ça, je vous donnerai mon verdict là-dessus. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre parce que j'ai commandé des filtres MD sur ce matos-là. Donc ça va aussi faire partie de vidéos derrière, des tests. Je vais peut-être pouvoir même comparer avec l'Inspire 1 Pro V2 qui date de 2016 déjà. Alors que celui-ci date de 2020. Il vient juste de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait prendre conscience de nouvelles choses aussi pour vous protéger pour les ventes en ligne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je pense que je vais continuer d'en faire des vidéos. Peut-être pas beaucoup, mais quand je vais avoir un truc intéressant à dire, je vais le faire. Si je peux vous faire un problème-solution comme pour le cambriolage, comme pour ça, je vais le faire. Si j'ai des news sur les assurances des Legos, je le ferai aussi. Je vais vous faire des vidéos, je pense, sur les Legos. Voilà, des nouveaux sets, des anciens. Relancer un petit peu ça. Je vais vous faire de la vidéo sur de la tech, des choses comme ça. Peut-être des behind the scenes pour vous montrer comment je filme des pubs. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver dans les cartons. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait sympa de me faire arriver au moins à 1 000 abonnés que je puisse commencer à monétiser ma chaîne. On n'en est pas loin. J'en suis à 700 et quelques. Donc, ça arrive assez vite. Merci beaucoup. À plus. À très vite. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. So, tchuss.